Mais il y a quelque chose de mieux qui arrive encore Saoul est passé Mais David vient J'aimerais dire à quelqu'un que David vient Il y a David quelque part C'est pourquoi j'ai voulu ouvrir cette parenthèse là pour vous Les hommes et les femmes qui aident en deuil Vous pleurez vos anciennes bénédictions Avec la première onction, il ne pouvait pas les battre Avec la deuxième onction, il n'a pas pu les vaincre Ce n'était pas le moment Mais au moment de la troisième onction Au moment de la troisième Là maintenant il était prêt Pour affonder les géants qui barraient sa route J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Que tous les géants qui barrent nos routes Mais frère il y a toujours une onction qui va les faire tomber Eli était un homme de la même nature que nous Mais la seule différence C'est qu'Eli pria Il pria Afin qu'il ne plus point Et le ciel Fuit fermé Et il pria de nouveau Et le ciel donna de la pluie Mes frères et mes soeurs Mais la prière dont je vous parle ici C'est une prière qui s'associe au sacrifice La prière qui demande que tu payes le prix Car les gens qui te résistent Eux ont des droits légaux Parcours sur la terre T'ont pas sombré Notre thème de l'année C'est Fais vivre ta vision Pour entrer dans une nouvelle dimension Le prophète Garia avait défini la vision Comme étant une révélation Que Dieu place ou met Dans l'esprit de l'homme Mes frères Lorsque Dieu nous demande cette année De faire vivre les visions C'est comme s'ils voulaient nous faire comprendre Que plusieurs visions ont été endormies Ou elles ont été tuées Et on a besoin de les faire vivre Amen Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Mes frères J'aimerais toute votre attention Alléluia J'aimerais toute votre attention Je vais lire Certaines choses qui sont Assez Importantes Pour la vie d'un chacun de nous Je vais lire Lire avec vous J'aimerais que le prophète Samuel nous aide Pour lire avec vous Dans 2 Samuel chapitre 5 A partir du verset 3 Jusqu'à verset 10 De Samuel chapitre 5 Verset 3 Et les suivants Jusqu'à 10 On peut arriver jusqu'à 10 De Samuel Le chapitre 5 Le verset 3 Ainsi Tous les anciens d'Israël Vinrent Auprès du roi A Hébron Et le roi David Fit alliance avec eux A Hébron Devant l'éternel Ils soignirent David Pour roi Sur Israël David était âgé De 30 ans Lorsqu'il devint roi Et il régna 40 ans A Hébron Il régna Sur Judas 7 ans Et 6 mois Et à Jérusalem Il régna 33 ans Sur toute Israël Et Judas Le roi marcha Avec ses gens Sur Jérusalem Contre les Jébusiens Habitants du pays Il dira David Tu n'entreras Point ici Car les aveugles Même Et les boiteux Te repousseront Ce qu'il voulait dire David n'entrera Point ici Mais David S'empara De la forteresse De Sion C'est la cité De David David avait dit En ce jour Quiconque Battra les Jébusiens Et atteindra le canal Quiconque Frappera ses boiteux Et ses aveugles Qui sont Les ennemis de David C'est pourquoi l'on dit L'aveugle et le boiteux N'entreront point Dans la maison David s'établit Dans la forteresse Qu'il appela Cité de David Il fut de tous côtés Des constructions En dehors Et en dedans De Milo David Devenait de plus en plus grand Et l'éternel Le dieu des armées Était avec lui Parole du Seigneur Amen Le sous-thème De ce matin J'aimerais L'intituler A peu près Comme ceci Battre les géants Et installer Une nouvelle cité Pé Kotiya N'gombayasika Battre les géants Kobeta Milombe Et installer Une nouvelle cité Pé Kotiya N'gombayasika Amen Amen Alléluia Amen Mes frères Mes frères Vous allez me dire Ah je parle des géants Le géant c'est Naturellement Le géant c'est Quelqu'un qui a une taille Plus élevée Que la moyenne Ok Mes frères Je n'aurai pas le temps De faire une révision Mais Retenez ceci Que Il y a des dimensions Nouvelles J'aimerais paraphraser Le docteur Joris Dans ce qu'il avait dit La fois passée Lorsque Dieu vous dit D'entrer dans une nouvelle dimension Qu'est-ce que vous voyez A quoi vous attendez-vous J'ai aimé ce que le pasteur Joris a dit Il a dit C'est une nouvelle ampleur Cette ampleur Elle peut être De tous les ordres Elle peut être spirituelle Elle peut être financière Elle peut être physique Dans le ministère Elle occupe Tous les secteurs De la vie de l'homme Vous avez besoin D'une autre dimension Mes frères Mais sachez d'emblée Que Lorsque nous sommes En train de marcher Avec la vision de Dieu Je vous avais dit une chose Que Lorsque Dieu nous fait la promesse Nous entend dans une école Et la première chose Que nous apprenons C'est que nous sommes A l'école de la foi La deuxième chose Nous sommes dans une école De combat Une école de guerre Donc ce que je suis en train de dire Je suis toujours dans la logique De l'école de guerre Lorsque l'aigle capte la vision Alléluia Lorsqu'il reçoit la vision de Dieu Il a la capacité de voir loin En toi Il y a un aigle L'aigle stimule L'activité prophétique Mais lorsqu'il a la vision Il n'a pas l'attribution De la guerre En lui Alléluia Ça qui fait qu'il passe Le relais au lion Alléluia Alléluia Lorsque le lion est faible Tu ne pourras pas conduire Les guerres de l'éternel Tu ne pourras pas Achever la guerre Qui te conduira Jusqu'à la nouvelle dimension Parce que quand tu reçois La promesse de Dieu Mes frères Sachez que l'ennemi Vous combattra Parce que dans votre vision Que vous avez reçu de Dieu Il y a votre destinée Et l'ennemi ne voudra pas Que vous puissiez atteindre Votre destinée Et il vous résistera Mais j'aimerais dire A l'ennemi ce matin Et j'aimerais que vous puissiez Le dire avec moi Que s'il vous résiste Il va rencontrer des hommes Qui vont aussi lui résister Il va rencontrer des femmes Qui vont lui résister Il va rencontrer sur son chemin Des lions Des hommes et des femmes Qui savent où ils vont Des hommes et des femmes Qui ne lâchent pas l'affaire De l'onction Dans la maison de son père David était déjà roi pour Dieu Mais pour arriver à régner Sur toute Israël Il y a eu un parcours Alléluia Alléluia Il a rencontré des difficultés Il a rencontré des choses C'est pourquoi Regardez ce qui se passe Dans 1 Samuel 16 Samuel vient lui donner l'onction Mais avant de lui donner l'onction J'aimerais faire une parenthèse Ouvrir une parenthèse Saül était roi avant David Et lorsque Dieu le rejette Alléluia Samuel pleure Il pleure Il pleure Il fait le deuil Lorsque Saül est rejeté Mais qu'est-ce que Dieu dira A Saül A Samuel Et puis Jusqu'à quand Tu continueras de pleurer Sur Saül Alléluia Je l'ai rejeté Va à Bethléem Dans la maison de Jessé Là Moi j'ai trouvé quelqu'un Que j'ai choisi pour roi en Israël Mais frère Si vous voulez passer Dans une autre dimension Vous devez apprendre A oublier Même le prophète Ne pouvait pas oublier Saül Saül était beau Grande tâche Un roi que Dieu avait choisi Mais il était désobéissant Sur un point Il a désobéi à Dieu Et Dieu l'a rejeté C'est comme vous et moi Il y a des jours Où nous pleurons Sur nos anciennes victoires Nous pleurons Sur nos anciens fiancés Sur les ex-mari Nous pleurons Sur les anciens travailleurs Vous allez voir Maman dire à ses enfants Oh quand votre père Était encore directeur Mais il n'est plus directeur Mais il y a quelque chose De mieux qui arrive encore Saül est passé Mais David vient J'aimerais dire à quelqu'un Que David vient Il y a David quelque part C'est pourquoi J'ai voulu ouvrir Cette parenthèse là Pour vous Les hommes et les femmes Qui êtes en deuil Vous pleurez Vos anciennes bénédictions A l'époque Lorsque je touchais Encore 5 000 dollars Mais Dieu ne s'arrête pas là Mon fils A l'époque Où j'étais On faisait des voyages A chaque vacances de Pâques Mais pendant ces vacances de Pâques Même à Mwanda Je ne pourrais pas T'y amener Voir l'océan Mwanda Il y a des électriques Bémboukana Il y a des congés C'est la Siko Mwanda Arrête de te lamenter Sur Saül Parce que dans la maison De Gécé Il y a David Il y a David Il y a David Mes frères Je ne ferai pas trop De commentaires ce matin Je vais aller directement Avec vous Ok Samuel va chez Gécé à Bethléem Et quand il arrive là-bas Les anciens tremblent Mais qu'est-ce que tu amènes Qu'en nouvelles Ce n'est pas comme aujourd'hui Quand vous voyez un prophète Vous vous sentez C'est vous qui lui dites Moussakoli Sakolilanga Mais nous ne sommes pas De cette race-là Alléluia Il y a encore une race Que Dieu a en réserve Alléluia Des hommes et des femmes Qui parlent Sans le temps de Dieu Lorsque Samuel arrive A Bethléem La ville Les anciens de la ville Redoutent quelque chose Mais il leur dit Non je suis venu Pour autre chose Je suis venu annoncer Le malheur Je ne suis pas venu Reprimander Je suis venu chercher Un roi Quelle mission Il va chercher Le roi d'Israël Ce matin Dieu aussi Cherche un roi ici Alléluia Il cherche quelqu'un Sur qui Il va faire Régner Alléluia Il cherche quelqu'un A qui il va confier Des territoires Il cherche quelqu'un A qui il va confier Des territoires Il cherche quelqu'un A qui il va confier Des territoires En le oint Alléluia Samuel le oint Je vous épargne Des détails Amen David et oint La Bible dit L'esprit de l'éternel Le saisit Mais j'ai trouvé Quelque chose De très intéressant Lorsque David Et oint Vous lisez Après Saül L'esprit De l'éternel L'équipe Et un mauvais esprit Vient l'habiter Mes frères Dans ce temps Si je vous fais Progresser Il y aura Des transferts Qui vont se faire Alléluia Pendant que Saül Est dans la maison Royale Avec le sceptre Royale Avec le diadème Des rois Alléluia Avec tous Ses serviteurs C'était Les derniers Sous-Bresauts D'un règne Finissant Dans la maison De Jessé Dieu avait déjà Fait une passation De pouvoir C'est pourquoi Les vraies passations De pouvoir Mes frères Se passent Dans le secret Dans l'intimité De la présence De ceux Qui ont écouté Dieu C'est pourquoi Ici je ne doute pas Il y a des futurs Gouverneurs Il y a les présidents De la chambre De commerce Ils sont là Ils sont là Ils sont là Les chambres de commerce Ils sont là Ils sont là Il y a Si vous croyez Même le président Amen Mais pourquoi Vous avez l'été Pourquoi Vous avez l'été Il faut attendre L'alternance Ça va Et les arrangements Particuliers Ok Alléluia Amen Donc Mes frères Cet homme devant moi Peut-être le président Moi je ne sais pas Mais quand on le voit La première onction De David Le conduit Alléluia Et vous allez remarquer Dans 2 Samuel Dans 2 Samuel chapitre Laissez-moi vous chercher Le passage Mes frères C'est important Que je lis ça Dans 2 Samuel 2 2 Samuel 2 Versets 4 et 11 Amen Là il est loin Sur le roi Et bon Prophète Samuel On peut lire avec vous C'est important Que vous lisez ça David Avant d'arriver En Israël Être le roi Il a reçu Trois onctions Ok De Samuel 2 De Samuel 2 Verset 4 Les hommes de Judas Vinrent Oui Et là Oui Ils soignirent David Pour roi Sur la maison de Judas Ils soignirent David Pour roi Sur la maison de Judas Ok Verset 11 C'est 11 Le temps pendant lequel David Renia à Hébron Sur la maison de Judas Fuit de 7 ans et 6 mois Écoutez Il règne pendant 7 ans et 6 mois Seulement à Jujuda Pendant ce temps Le fils de Saül Ish-Bochet Règne Après son père Avec l'appui d'Abner Le chef de l'armée Alléluia Au fait le vrai pouvoir Était entre les mains d'Abner Et c'est lui qui a imposé Le fils de Saül Amen Et La troisième onction Je ne vous ai pas entendu Vous allez lire à la maison Je vais vous expliquer pourquoi C'est ce que nous avions lu Dans 2 Samuel chapitre 5 Là maintenant Tous les anciens d'Israël Toutes les tribus Viennent vers David Pour le windre sur Non seulement Judas Mais aussi sur tout Israël Mais regardez mes frères Avec la première onction Qui reçoit Il a pu vaincre Goliath Oh Alléluia Mes frères La nouvelle dimension Derrière laquelle nous soupirons Écoutez mes frères et mes soeurs Cette nouvelle dimension Alléluia Elle aura des étapes Elle peut être graduelle C'est pourquoi j'aimerais dire A quelqu'un ce matin Vous avez remporté Des victoires Des batailles Mais vous n'avez pas encore Remporté la guerre C'est pourquoi vous devez être patient Marchant Dieu vous conduit En écoutant ce que les serviteurs De Dieu vous disent Et en restant fidèles Au Saint-Esprit C'est pourquoi Regardez Lorsque maintenant Il conduit certaines guerres Il règne sur Judas Lorsque Saül meurt Il demande à Dieu Est-ce que je monte Ou je ne monte pas Dieu lui dit monte Ou A Hebron Il monte à Hebron Là il est roi Sur Hebron C'est pourquoi mes frères et mes soeurs Même notre église Nous sommes en train d'aller dans les étapes Nous sommes en train de poursuivre Le chemin que Dieu a tracé pour nous Votre famille Est en train de marcher Selon le calendrier de Dieu Mais le problème C'est de ne pas être en retard Par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous Maintenant regardez Lorsqu'il arrive maintenant Au point où on doit le ouindre Qu'est-ce qui va se passer Ichmoshet Va dire à Abner Le chef de l'armée Mon père Saül avait laissé une femme Qui s'appelle Ritspa Pourquoi toi tu la prends pour ta femme Et prendre la femme d'un roi C'est désirer sa royauté Et Abner n'était pas content Il était le chef de l'armée Il a dit au roi Ose-tu me parler ainsi Et Ichmoshet n'a rien répliqué Il a dit à Ichmoshet C'est moi qui t'ai imposé comme roi Et Ichmoshet avait peur de lui A cause de cette embrouille là Abner va parler à David David Laisse moi Je vais t'aider à prendre le pouvoir maintenant Comme quoi Toutes les intrigues politiques Même dans la Bible Elles existent Les alliances Le fonds pour le respect de la constitution Le rassemblement de l'opposition La dynamique La dynamique je ne sais pas de quoi Ce sont des alliances Mais à ce moment là Le fils de Saül sera destitué Il va mourir Et maintenant David pourra avoir le chemin libre Pour être roi Mais avant de régner Il rencontre de la résistance Il va rencontrer les Jebusiens La Bible dit Lorsque le prophète Samuel a lu Lorsque maintenant il est loin Tous les anciens d'Israël Ils lui ont dit ceci Même à l'époque de Saül C'est toi qui sortais avec nos armées C'était toi notre roi au fait Maintenant Viens et règne sur nous Ils ont fait alliance Alliance politique Parce que les tribus du nord Et les tribus du sud Ne s'entendaient pas Mais Par une alliance David A compilé la vision Que Dieu lui avait donnée Alléluia La prophétie de la royauté Maintenant s'accomplit Mais pour s'accomplir David avait combattu Mais encore à la fin Il rencontre des gens très résistants La Bible dit Il veut entrer dans Jérusalem Oh 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 Là on dit les Jebusiens Les habitants du pays Le terme habitant du pays Veut dire autochtone Les gens de ce pays là Lui ont fait résistance Ils lui ont dit Même les boiteux Même les boiteux Et les aveugles Vont te parer le chemin C'est pour dire ceci Ce n'était pas qu'il y avait des boiteux Mais c'était pour dire que La résistance était forte Mais écoutez Qui sont les Jebusiens ? Les Jebusiens Les Jebusiens sont les descendants Du troisième fils de Canaan Lorsque Moïse Vient avec le peuple de Dieu Pour entrer dans la terre promise Il n'entre pas Mais il voit la terre Mais Josué va faire entrer le peuple Et maintenant ils vont commencer La conquête A l'époque de Josué déjà Ils vont combattre les Jebusiens Qui habitaient la ville de Jebus Qui va devenir Jérusalem A l'époque des juges Ils vont les battre encore Mais à un moment donné Ils vont reprendre leurs droits Même à l'époque de Saül Ils étaient là Très résistants Mais lorsque David vient Alléluia Oh alléluia Alléluia Avec la première onction Ils ne pouvaient pas les battre Avec la deuxième onction Ils n'ont pas pu les vaincre Ce n'était pas le moment Mais au moment de la troisième onction Au moment de la troisième Là maintenant il était prêt Pour affonder les géants Qui barrent sa route J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Que tous les géants Qui barrent nos routes Mais frère Il y a toujours une onction Qui va les faire tomber Il y a toujours une onction Qui va les battre C'est pourquoi J'ai intitulé mon sous-thème Battre les géants Pour installer la cité C'est lorsque David va les battre Que maintenant il va construire La cité de David C'est ça la nouvelle dimension Pour David Tant qu'il était encore à Ebon Il n'était pas dans la nouvelle dimension Il a fait sept ans et six mois Mais lorsque Il va être en face de Jérusalem Il va maintenant parler Il va ordonner Que lui et ses hommes Entrent dans Jérusalem Là ils vont battre les Jébusiens C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Il te faut une nouvelle onction Tu as reçu la révélation Tu as reçu l'oracle Mais ce matin Sache qu'il y a une nouvelle dimension Des choses A laquelle tu n'accéderas pas Si tu négliges tes adversaires Il y a une nouvelle dimension Ici je ne fais pas l'apologie des démons Non Mais je suis en train de vous dire Il y a des esprits anciens Il y a des géants résistants Qui sont là Qui vont s'opposer à vous Qui s'opposent à ce que le peuple de Dieu Voie la main du Seigneur Car ils savent Que s'ils ne vous résistent pas Vous allez voir la main de Dieu Et le royaume des ténèbres Va être mal en point Mes frères et mes sœurs Qu'est-ce que ces géants ont-ils fait ? Qu'est-ce que le diable fait ? A travers de ces personnes Il provoque des ruines Et il y poste ces géants Pour empêcher toute reconstruction Qui sont ces géants ? Ces géants ce sont les gardiens des hôtels Dont le prophète Gary avait parlé Que derrière chaque hôtel Chaque hôtel démoniaque Il y a des géants Il y a des esprits Qui sont là pour contrôler ces hôtels Ils tirent leur pouvoir Ils tirent leur légitimité Leur pouvoir de nuisance Derrière ces hôtels Qui sont ces géants ? Ce sont des esprits Qui se cachent Dans des lois Dans des traditions des hommes Dans des coutumes Et se cachent là Lorsque des hommes se rencontrent quelque part Ils signent un accord Au moment de mettre l'accord en pratique Ça bloque Mais frère Sachez qu'il y a des géants Vous pouvez vous battre Il y a des géants Vous comprenez ? 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 Vous pouvez tout dire ? Vous pouvez dire ? Non, écoutez Ce sont des manœuvres dilatoires Ce sont ceci Mes frères Il y a des géants Certains disent Non, on ne le fera pas Donnez-nous trois noms Non, non On vous donnera un seul nom Au fait, ce sont des géants Qui sont derrière Même Jésus A reconnu cette réalité Il a dit ceci Lorsque la maison D'un homme fort est gardée Tant que l'homme fort N'est pas encore battu Quand il n'est pas dompté Quand tu n'as pas lié l'homme fort Tu ne peux pas piller ses biens Jésus a dit cela Il faut lier l'homme fort Il faut le lier Il faut le battre Il faut le dompté Alléluia Afin de piller ses biens Mes frères Ces géants sont les gardiens Des forteresses C'est pourquoi Certains enseignements Sont très mal donnés On en parle de manière Un peu trop trop Démoniaque Ce n'est pas bon Mais regardez Ils sont des gardiens Des forteresses C'est pourquoi vous allez remarquer Qu'il y a des endroits Où les hommes n'avanceront jamais Où des femmes ne se marient jamais Où des femmes n'enfantent jamais Parce qu'il y a des géants qui sont là Mais comment sont-ils venus Ils sont venus parce que des gens les ont invités Alléluia Mais maintenant Dieu parle à son peuple Fais vivre ta vision Afin d'entrer dans une nouvelle dimension C'est une bonne nouvelle C'est une nouvelle de délivrance C'est une nouvelle de prospérité C'est pour dire Quand c'est ainsi Dieu veut que certaines familles Voyent des chaînes tomber Dieu veut que certains hommes Certains hommes et certaines femmes Voyent leur vie changer Car Jésus Lorsqu'il a marché C'est pourquoi Pierre avait dit Dans acte 10 Vous savez tous Cela a commencé en Judée Comment est-ce que la nouvelle A gagné toute la Galilée Vous savez comment est-ce que Jésus A été loin De Saint-Esprit et de force Il allait de lieu en lieu Faisant du bien Guérissant tout ce qui était sourd Sourd L'Empire du diable Car Dieu était avec lui Quand Jésus marchait Son travail était De tuer tous les géants Le travail de Jésus C'était de renverser ces choses-là Il trouve une femme Dans la synagogue Pendant que les gens lisent la loi Pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu Une femme Coupourmée Depuis 18 ans Et lorsque Jésus la regarde Il appelle la femme Il lui dit Femme Tu es guérite De ton infirmité Et elle s'est redressée Et les gens ont dit à Jésus S'il ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat Le sabbat ne travaille pas Jésus leur répliqua Si votre bœuf Tombe dans le puits Le jour du sabbat Vous allez l'en retirer Et cette fille d'Abraham Qui était liée par Qui était liée par Satan Est-ce qu'elle ne mérite pas la délivrance C'est pourquoi j'annonce une bonne nouvelle Cette année les chaînes vont tomber Les chaînes résistantes vont tomber Si Dieu m'envoie vous parler des géants C'est qu'ils vont tomber Ils ne vont pas résister Parce que Dieu a eu de donner une parole Fais vivre ta vision Pour entrer dans une nouvelle dimension Dans une dimension où il n'y aura plus de chaînes Où les choses qui vous enchaînaient Vont tomber dans la présence de Dieu Mais pour cela Il a besoin de ta collaboration Il veut faire de toi un tueur de géants Il veut faire de toi un tueur de Goliath Ma soeur Tu deviens aujourd'hui une tueuse Mon frère Tu deviens un tueur Vous aurez peur de dire Amen Pourquoi ? Parce que je dis tueur Mais ce qu'ils vous font Ils vous font quoi ? Ils vous tuent à petit feu Et nous on va les renverser Et on va renverser les forteresses Qu'ils protègent Laissez-moi vous donner le profil De ceux qui peuvent tuer des géants Alléluia Je vous ai parlé un peu de l'identité De ce qui se passe de ces géants là La première chose Pour arriver à terrasser le géant Mes frères il vous faut la prière Et quelqu'un a-t-il dit Amen La prière La prière La prière Pas n'importe quelle prière La prière qui ne lâche pas La prière qui s'accroche Car la prière donne la puissance J'aime ce que dit l'épître de Jacques Elie était un homme de la même nature que nous Mais la seule différence C'est qu'Elie pria Il pria Afin qu'il ne plus point Et le ciel Fuit fermé Et il pria de nouveau Et le ciel donna de la pluie Mes frères et mes soeurs Mais la prière dont je vous parle ici C'est une prière qui s'associe au sacrifice La prière qui demande que tu payes le prix Car Les gens qui te résistent Eux ont des droits légaux Quelqu'un ne peut pas résister sans droits légaux Les Jebusiens Ont résisté David Parce que Ils étaient les habitants du pays Or ils avaient oublié Malgré qu'ils étaient les habitants du pays Dieu avait choisi quelqu'un Pour régner là-bas Et il s'appelait David Il s'appelait David J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Peu importe ceux qui habitent là Peu importe les nouveaux propriétaires Peu importe les anciens propriétaires Qui ont des grandes concessions Ce n'est pas un problème Mais frère Moi je ne dis pas Que Oh Je dis seulement Dieu est encore sur le trône Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui fait des promesses Il peut regarder cette compagnie là Il dit Cette compagnie ne sera plus à toi Tu ne seras plus de DG J'ai choisi un DG Qui est à APC Qui a été ouin Je vais le choisir Et il va te remplacer Et il ne va pas comprendre On va le notifier Pour lui dire Monsieur Le temps est fini Quel que soit le droit légal Mais il y a quelqu'un qui aura Un droit Non pas légal Mais un droit divin C'est pourquoi En cette année Il y a des bouleversements Qui sont en train de se faire Mes frères Je peux sentir ça dans mon cœur Lorsque je pars Je suis convaincu Je suis convaincu Qu'il y a des transferts Qui se font Des transferts dans la ville Dans le monde des pasteurs Il y a des transferts Qui se font Dans le monde des prophètes Il y a des transferts Qui se font Dans le monde des chantres Il y a des transferts Qui se font Vous savez pourquoi A cause Parce que moi Je suis en train de sentir J'entends la réserve de Dieu Mes frères J'étais dans un studio D'enregistrement J'ai vu un frère Lorsqu'il a pris le micro Mes frères Il a commencé à chanter Mes frères et mes soeurs J'ai dit non Le Seigneur a une réserve Il a une réserve Aujourd'hui Les géants ont tué Ils ont tué Beaucoup de leaders Politiques Spirituels Dans le monde de la musique Dans le monde des affaires Ils ont tué Beaucoup de chrétiens Ils sont morts L'onction N'est plus sur eux Ça fait mal T'as fait mal Mais Il y a une bonne nouvelle C'est que la réserve De Dieu Il n'y a que Dieu Qui la connaît C'est pourquoi Lorsque Elie Était en train de pleurer Il dit Seigneur J'ai déployé mon zèle Pour toi On veut me tuer Les enfants d'Israël On a renversé tes hôtels Ils ont brisé ton alliance Ils ont tué tes prophètes Je suis resté Le Seigneur Mais Dieu lui dit Va 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 Ouindre Elisée Comme prophète Va Ouindre Jéhu Comme prophète Comme roi d'Israël Va Ouindre Asael Comme roi de Syrie Mais Je laisserai 7000 Vous vous rendez compte de ça ? 7000 Non, répétez avec moi 7000 Je laisserai 7000 De ceux qui n'ont pas fléchi Le genou devant Bâle Pendant qu'Elie est en train de se plaindre Dieu avait la connaissance Qu'il y a une réserve là-bas Qu'il n'a pas fléchi Même pendant les moments Les plus sombres de l'histoire Dieu a toujours une réserve Qui est dans les carcouas Dans son carcouas Il y a encore des flèches Qu'il va sortir Et qu'il va lancer C'est pourquoi Il va les lancer maintenant C'est pourquoi de cette église Il partira des flèches Qui vont aller en Amérique Qui vont aller en France Qui vont aller en Asie Des flèches Que moi je ne connais pas Mais que Dieu connait Car c'est le temps de la réserve Les Jébusiens Pensaient que c'était leur terre Or Dieu Avaient déjà pris dans sa réserve Un roi Du nom de David C'est pourquoi mes frères Vous devez apprendre à payer le prix Parce qu'ils ont des droits légaux Vous priez Mais apprenez à payer le prix Sacrifiez-vous Se priver dans le jeûne Dans les abstinences Pour se consacrer Le jeûne N'a rien de magique Mais le jeûne Renforce la consécration David était dans un régime Tantôt les Philistins le suivent Tantôt il y a des guerres à droite Mais Dieu le préparait à la royauté Mes frères et mes soeurs Écoutez la parole du Seigneur Mon peuple est faible C'est pourquoi j'ai disposé en cette année Ma puissance Pour faire tomber Ceux qui vous empêchent d'accéder A cette nouvelle dimension Je vous attends dans ma présence J'ai déjà commencé à vous envoyer mes serviteurs Pourquoi ? Car en cette année de vision et de dimension C'est une année de grands travaux Une année de grands travaux Et les serviteurs de Dieu qui passeront ce lieu Ça ne sera pas pour vous plaire Mais ils vont faire un service d'équipement Ils vont vous équiper Ils vont vous équiper Même comme je prêche maintenant Je vous équipe Je vous équipe Je vous équipe Je vous équipe Le Saint-Esprit vous équipe Pour Faire tomber les forteresses Frères qui Celui qui croit que les forteresses vont tomber Va pousser des victoires Maintenant Alléluia Jésus Le deuxième élément De celui qui va faire tomber les géants Le Saint-Esprit m'a dit Il faut qu'il soit un joueur de harpe Mais frère La première onction que David reçoit Va lui permettre d'entrer dans le palais royal Il ne va pas y entrer à cause de l'onction Mais il va y entrer à cause de l'art Car il savait jouer la harpe Dès le moment où le Saint-Esprit quitte Saül Le mauvais esprit entre en lui Maintenant ses serviteurs lui disent Maître Allons te chercher Quelqu'un Allons te chercher quelqu'un Qui sait jouer la harpe Qui va te jouer la harpe Et lorsqu'il jouera la harpe Monseigneur va se calmer Et David On l'amène Pour jouer la harpe Lorsque Saül était agité Par le mauvais esprit Lui il prenait la harpe Et à ce moment là Saül se calmait Quel pouvoir La harpe avait de calmer le mauvais esprit C'est parce que ce n'était pas la harpe qui calmait Mais c'était le joueur de la harpe Vous pouvez communiquer quelque chose à la harpe Et que cette harpe Commence à donner un pouvoir De calmer Mes frères Le pouvoir de la louange Le pouvoir de l'adoration Va s'amplifier encore en ce temps-ci Si tu veux tuer un géant Il faut que tu sois un vrai adorateur Vous savez pourquoi Parce que dans l'adoration Vous vous contempez la grandeur de Dieu Lorsque vous demandez Seigneur Ma famille est détruite Je regarde Notre famille est malheureuse La pauvreté Là tu parles des géants Mais lorsque tu adores Tu regardes celui qui est plus que les géants Lorsque tu adores Tu es comme Jean Il dit une porte était ouverte dans le ciel Et l'esprit me saisit Et lorsque je suis rentré La première chose c'est quoi Je vis un trône Dieu est un pédagogue Il veut dire à Jean Là où tu viens Le trône de César Vous fait mal Mais mon trône est encore là Mon trône ne souffre pas De rébellion Et après il dit Non seulement il voit le trône Mais sur ce trône Quelqu'un était assis Il y a quelqu'un Le tueur des géants C'est pourquoi David Lorsqu'il a voulu tuer Goliath Il a dit tu viens contre moi Avec des lancers de tes pés Mais moi je viens contre toi Au nom de l'éternel Au nom de l'éternel Le tueur des géants Il marche avec le nom de Dieu Dans sa bouche Il sait faire une chambre Il marche C'est pourquoi David a dit Écoutez ce que l'esprit m'a dit Pourquoi être joueur de harpe Parce que la harpe Ou le ministère de l'adoration Va vous aider à dire comme David Je voyais le Seigneur constamment Devant ma face L'adoration maintient Le Dieu d'Israël Le Dieu de l'Alliance En face de toi En face de toi Et lui il est géant Plus que les géants Plus que les démons Plus que la pauvreté Il les dépasse tous Lorsque tu marches Lorsque tu marches Avec la face de Dieu Avec toi Aucun géant Ne peut te faire peur Leur est venu C'est pourquoi Les guerres actuelles Vont se faire comme à l'époque de Josaphat Où le roi se révèle et ses amis royaux Il appelle l'armée Il appelle les sacrificateurs Et il les met devant L'ennemi vient On ne va pas les combattre avec nos épées Mais on va les combattre avec la louange Lorsqu'ils entendent la louange Ils entendent l'adoration L'ennemi est en débandade Parce que Ils vont tomber Ils vont tomber Je parle Maintenant A une race A la race Des vrais adorateurs Les joueurs de harpe Vont sortir du sanctuaire Pour jouer l'arpe Avec l'esprit de la prophétie L'homme est venu C'est pourquoi Élisée Lorsque On lui a posé un problème Il fallait qu'il prophétisse Il a dit Amenez-moi un joueur de harpe ici Et lorsque le joueur de harpe est venu Il a commencé à jouer Il a commencé à jouer L'esprit de l'éternel Est descendu surréalisé Et il a commencé à prophétiser Le Saint-Esprit m'a dit Le joueur de harpe L'adoration de ce temps L'adoration de ce temps Va te faire devenir Un hôtel C'est l'heure C'est l'heure Où les vrais adorateurs Deviennent eux-mêmes des hôtels Des hôtels qui marchent Des hôtels qui marchent Des hôtels qui marchent Ils ne sont plus en train d'offrir des sacrifices Eux-mêmes sont des sacrifices Et il y a une vérité Une promesse Qui est attachée à l'hôtel L'hôtel appelle toujours le feu L'hôtel appelle le feu L'hôtel appelle le feu C'est pourquoi Dieu avait dit au travers du prophète Gary En ce temps de la fin Ma gloire Entrera Par la porte de la source La source de l'adoration L'adoration Vous emmène à la source À la source de la révélation À la source de la présence C'est pourquoi Levez-vous mes frères Et revêtez-vous de l'esprit de Dieu En ce temps-ci Écoutez mes frères L'esprit m'a dit quelque chose Il m'a dit regarde l'apocalypse 8 Lorsque l'agneau A ouvert le ou le septième saut L'une des conséquences Le ciel a fait silence Le ciel a fait silence Pourquoi ? Parce que Dieu voulait écouter les prières Les prières des hommes Il n'avait pas besoin Les prières des anges Il n'avait pas besoin Les prières de 24 vieillards En ce moment-là Mais il voulait entendre Les prières Des anciens pécheurs Les prières Des anciennes prostituées C'est pourquoi Dieu nous a dit Dehors C'est la guerre Dehors J'ai encore un peuple Le peuple des adorateurs Je veux te dire une chose Lorsque tu marches Tu ne marches pas n'importe comment Tu as une marque en toi Cette marque C'est la marque du septième saut Nous sommes les hommes du septième saut Notre fiche Est marquée par le septième saut Lorsque nous nous prosternons Lorsque nous nous engenouions Dieu demande de faire silence Il veut écouter toi Il veut entendre Comment est-ce que tu as mélangé le parfum Il a dit à Moïse Vous allez faire le parfum Odoriféra Selon l'art du parfumeur En ce moment-ci Tout le peuple des adorateurs Dieu est en train de leur apprendre Lorsque du parfumeur Comment parfumer Comment prendre les persécutions Comment prendre les injures Comment prendre les bénédictions Comment prendre les difficultés Comment prendre ce qui vous arrive Et vous les mélangez Et vous en faites le parfum C'est la guerre Des adorateurs La guerre est rude Le prophète Gary avait dit de la part de Dieu Ainsi parle le Seigneur C'est le temps de la guerre La guerre fait rage La guerre fait rage Et le peuple doit se lever Avec dans sa bouche Des paroles d'adoration Car les géants Qui sont devant toi Ils ne te craignent pas Mais ils craignent le Dieu du parfum Mais ils craignent le Dieu que tu invoques Ils fléchissent Devant ce Dieu là C'est pourquoi Tu dois réfléchir En ce moment-ci Le parfum est la préoccupation de Dieu Pendant que les chantres cherchent l'argent Les prédicateurs cherchent l'argent Avant de prêcher Il faut le payer d'abord Pendant ce temps là Pendant ce temps là Où les hommes négligent la grâce Dieu cherche Des vrais adorateurs Des vrais adorateurs C'est pourquoi Il a parlé De la dernière génération Et cette génération là C'est une génération Des vrais adorateurs Et ils vont adorer Dieu De tout leur cœur En sachant Que seul Le parfum A de l'importance Aux yeux de Dieu Mes frères L'onction Que vous attendez N'attendez pas Qu'un pasteur vous roigne d'abord Mette à la présence Dieu Va vous conférer La troisième onction L'onction qui va vous donner le pouvoir De faire tomber ces géants C'est pourquoi je déclare Que tous les démons Qui maintiennent la tradition Qui bloquent les mariages Qui bloquent l'argent Qui bloquent le Congo Tous ces géants là Ils vont tomber Parce que Maintenant Dieu donne une mission Tous les vrais adorateurs D'être des bâtisseurs Des bâtisseurs d'hôtels Des hôtels du parfum Ils doivent A partir de la maison Commencer à A rebâtir l'hôtel A rebâtir l'hôtel L'hôtel du parfum C'est pourquoi Dieu vous conduit graduellement Mais il vient un moment Où c'est le temps Du combat ultime On va en parler demain Mes frères Levons-nous Levons-nous et parlons à Dieu Levons-nous et parlons à Dieu Tu es d'un peuple de victoire Tu es d'un peuple saint Tu es d'un peuple de Tu vas tuer des géants Tu vas renverser les forteresses On n'a pas à lutter Contre la chair et le sang Lève-toi et parle à Dieu Invoque le Tout-Puissant Le Dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob Que le Seigneur puisse te roindre Que le Seigneur puisse te parler Que le Seigneur te parle Que le Seigneur te parle Que le Seigneur te parle Que le Seigneur te relève Le feu vient Le feu Parce que l'encensoir 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 doit encore Être allumé Reçois le feu Reçois le feu Reçois le feu de Dieu Reçois le feu de Dieu Dans mon parcours sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel Tout peut sombrer Si la peur m'était tout Sur ma route Sur ma route Je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Dans mon parcours sur la terre Tout peut sombrer Tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel Tout peut sombrer śl Medic Mes Tout peuvent que arter Pour Tu Qui FS Merci.